Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bsmart l'émission avec Société Générale. Salut à tous, Bsmart, Bsmart l'émission. On est donc de retour pour une heure autour de, encore une fois, ce qui nous arrive, le choc, l'économie de confinement, vous appelez ça comme vous voudrez. On va démarrer d'ailleurs avec le choc. Donc, on est là tous ensemble à essayer de chercher des solutions. Notamment, on a beaucoup parlé du commerce. Et puis, de temps en temps, il faut quand même prendre la mesure de ce qui se passe. Et c'est pour ça que Dimitri, que vous voyez là, Dimitri Pivot, fondateur. Alors, pour le coup, d'une association au titre très intéressant qui s'appelle Second Souffle. C'est pour ça qu'il est là et on va démarrer avec lui. Ensuite, alors ensuite, pour le coup, une interview, je vous le dis très, très vite comme ça, après laquelle je cours depuis des semaines, en fait, depuis le premier confinement. Vous avez tous réalisé, sauf si vous êtes dans le secteur, mais vous avez tous réalisé l'importance de l'emballage. Si on m'avait dit avant le premier confinement que l'emballage était un secteur essentiel, mais j'aurais éclaté de rire. Et tout à coup, on découvre que s'il n'y a pas d'emballage, il n'y a tout simplement pas de produit. C'est absolument passionnant. Et il se trouve qu'on a, nous, ici en France, le leader européen de l'emballage. Il s'appelle Raja. C'est en plus une histoire de femme dirigée par une femme. Donc, on verra ça après notre entretien avec Dimitri. Je vous vois approuver, Dimitri, mon propos autour de l'emballage. Non, franchement, alors je ne sais pas si vous êtes peut-être un professionnel dans la distribution, mais si on n'est pas dans la distribution, dans la logistique ou dans l'emballage, on n'avait pas pris la mesure de ce que ça représente. On est d'accord, Dimitri ? On est complètement d'accord. Et je pensais à Raja, qui est une très, très, très belle entreprise, qui s'est très bien développée et qui est un secteur aujourd'hui, en effet, essentiel. Quand on parle de vente à distance, l'emballage, c'est le cœur de la guerre. Oui, mais même pas de la vente à distance, d'ailleurs. Pour qu'il y ait des œufs dans les supermarchés, il fallait qu'il y ait des emballages. Mais Raja, ils seront avec nous pendant un bon quart d'heure, dans un instant. Restons autour de second souffle. Donc, second souffle, comme son nom l'indique, c'est-à-dire que… Mais je vais vous laisser discuter. On va discuter ensemble, Dimitri. Tombés, ils vont être des dizaines de milliers à tomber, là. L'important, c'est de se relever. On est d'accord ? Et c'est ça que veut faire Second Souffle, finalement. Exact. Second Souffle, depuis 2010, a accompagné plus de 1 000 entrepreneurs. Et l'objet de Second Souffle, c'est exactement d'aider les entrepreneurs qui, malheureusement, ont failli. Et avec cette crise sanitaire et cette crise doublée d'une crise économique, on va devoir, en 2021, accompagner un grand nombre d'entrepreneurs. Donc, le rôle de Second Souffle, c'est d'amener ces entrepreneurs à rebondir soit vers une activité entrepreneuriale, s'ils ont encore cette capacité, et la capacité, elle n'est pas que financière, elle est psychologique, elle est familiale, on l'oublie. Elle est personnelle, vers une nouvelle création d'entreprise, ou alors vers un emploi salarié. C'est tout l'objet de Second Souffle depuis 2010. Dimitri, juste, il faut… Vraiment, et je pense que c'est la première parole que vous prononcez, d'ailleurs, quand ils arrivent devant vous. En l'occurrence, ils n'ont pas failli. Oui, ils sont tombés en faillite, mais ils n'ont pas failli. Les États ont fermé, pour des raisons dont on ne va pas discuter, les États ont fermé l'économie, et ils sont victimes de ça. Est-ce que ça, ça peut changer, justement, la capacité de rebond, que de dire aux gars, vous n'y êtes pour rien ? Alors, vous avez complètement raison, Stéphane. Quand on dit l'entrepreneur a failli, on parle l'entreprise a failli. Ce n'est pas l'entrepreneur. L'entrepreneur, il a une ADN, celle d'entreprendre. Et c'est ce qu'il faut sauvegarder, parce que derrière l'entrepreneur, ce sont des emplois. Et quand aujourd'hui, on parle d'entreprises qui, malheureusement, ont tiré le rideau de fer, ce sont des entrepreneurs, et ce sont surtout, surtout, surtout des emplois. Donc, si on veut sauvegarder notre patrimoine économique, patrimoine économique, il faut sauvegarder l'entrepreneur ou l'entrepreneuse. Et c'est tout l'objet de second souple, c'est d'accompagner ces entrepreneurs vers un rebond entrepreneurial. Et avec l'inveillance, parce qu'ils vont subir la crise, et en aucun cas, et vous avez raison de le souligner, Stéphane, c'est en aucun cas leur compétence d'entrepreneur qui est en jeu. C'est la crise sanitaire et économique qui aura amené ces entreprises à tirer le rideau de fer. Mais est-ce que ça marque une différence, justement, sur la capacité de rebond d'un entrepreneur, entre cette situation-là que vous venez de décrire, et puis une situation classique, parce qu'il y en a effectivement, d'un gars qui a fait des erreurs et qui se retrouve, pour le coup, en faillite ? Alors, je crois qu'il y a une vraie différence. C'est qu'aujourd'hui, on va avoir de superbes entreprises, et je parle dans l'économie du tourisme, dans la restauration, qui vont malheureusement tirer le rideau de fer, et en aucun cas, en aucun cas, en aucun cas, ce sera la responsabilité de l'entrepreneur. C'est encore une fois, rappelons-le, la crise sanitaire et économique qui aura amené ces entreprises à fermer. Donc, ce n'est pas la compétence de l'entrepreneur qui sera en cause. Donc, ça veut dire que derrière, il faudra qu'on mette tout en œuvre, tout en œuvre, les associations, le politique, les organisations bancaires, les banques, pour remettre le pied à l'étrier de ces entrepreneurs, parce que la compétence, elle est là, leur ADN, elle est là. La configuration, je l'espère, fin 2021-2022, sera totalement différente et pourra permettre à ces entrepreneurs de rebondir vers une activité entrepreneuriale. Donc, en gros, vous, dans votre association, et il y en a pas mal, je tiens à le dire d'ailleurs, si ça vous concerne, là, on prend second souffle, mais il y en a d'autres. Vous avez 320, alors que vous appelez accompagnants, c'est quoi ? C'est d'anciens chefs d'entreprise, aujourd'hui à la retraite, qui donnent de leur temps. C'est quoi le profil de ces accompagnants qui vont aider justement au rebond et au second souffle ? Alors, sur les plus de 300 entrepreneurs, les plus de 300 bénévoles qui accompagnent des entrepreneurs, on a un gros 80% qui sont d'anciens entrepreneurs. Et quand on dit d'anciens entrepreneurs, ça peut être des entrepreneurs retraités, comme des entrepreneurs en activité, comme des entrepreneurs qui ont pu avoir leur entreprise, et malheureusement, ont soit cessé, soit liquidé l'entreprise. Il faut souligner que quand on parle d'entrepreneurs qui ont arrêté son activité, il faut bien comptabiliser ceux qui ont liquidé et ceux qui ont cessé leur activité parce qu'ils ne pouvaient plus en vivre. Donc nous, dans ces plus de 300, on est à 340 maintenant, les entrepreneurs bénévoles, enfin ces bénévoles qui accompagnent ces entrepreneurs, on a 80% qui sont d'anciens entrepreneurs. Les autres 20%, ce sont des experts métiers. Dans les experts métiers, on va retrouver des avocats, on va retrouver des experts comptables, on va retrouver des cadres en retraite, très souvent, mais à très fort niveau de compétence. Par exemple, je pense à notre responsable de relais, qui est à Quermont, qui est un ancien de chez Michela, qui a monté des usines partout dans le monde, qui a un très, très fort niveau d'expertise. Et ça, aujourd'hui, c'est une mine d'or. Ces gens sont disponibles, ces cadres sont disponibles, ces experts sont disponibles au profit des entrepreneurs, pour eux, bon dire. Ce qui, d'ailleurs, me permet de juste faire un tout petit pub à une autre. Alors, ce n'est pas une association, pour le coup, c'est une vraie boîte, mais qui s'appelle Cockpit, avec un K. Et qui, alors, c'est juste le mot réel mine l'expérience, et qui, justement, s'appuie et veut s'appuyer, et vous conseille d'aller vous appuyer sur les mines d'expérience que représentent aujourd'hui, effectivement, les cadres dirigeants, qui, pour certains, alors, parfois, une bonne nouvelle, d'ailleurs, ont du temps et peuvent vous en donner énormément. Moyenne d'âge, parce que, alors, je regardais sur ce que nous dit Altares, qui est le cabinet qui s'occupe de regarder un peu les défaillances d'entreprise, pour l'instant, la vague n'est pas encore devant nous, enfin, la vague n'est pas encore passée, voilà, on l'attend encore, mais moyenne d'âge de 47 ans. Est-ce qu'il y a un âge, moi, j'ai dit beaucoup ici, qu'on avait monté, nous, Bismarck, une start-up de vieux, je suis, et je vois qu'il n'y a pas d'âge pour rebondir, est-ce qu'il y a un âge pour rebondir, Dimitri ? Alors, c'est amusant que vous disiez ça, Stéphane, parce que, nous, c'est pareil, on dit qu'on est une association de vieux, de vieux entrepreneurs. Pourquoi ? Parce qu'on accompagne essentiellement des entrepreneurs de l'économie traditionnelle. Traditionnelle, c'est des entrepreneurs qui ont plus de 40 ans, qui viennent des secteurs du service, de la communication, etc., assez peu du digital. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un âge pour rebondir ? Il n'y a pas d'âge pour rebondir. Par contre, il y a déjà des périodes de vie plus faciles pour rebondir que d'autres. C'est-à-dire, entre 20 et 35 ans, c'est assez facile de rebondir si on est sur un secteur d'activité qui recrute. Donc, on a monté sa boîte, on s'est planté pour X raisons, mais derrière, on peut assez facilement rebondir parce que ce sont des marchés pénuriques en termes de recherche de profil. Sur les plus de 40, plus de 45, voire plus de 50 ans, sur des marchés de l'économie traditionnelle, la communication, le tourisme, les choses comme ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est en cela où Second Souffle les accompagne, sans limite de temps. Il est important de le souligner parce qu'à 50 ans, 52 ans, 55 ans, on ne peut pas placer des curseurs sur six mois, un an d'accompagnement. Il faut vraiment les accompagner jusqu'au terme du rebond. Et le terme du rebond, si ça doit prendre trois ans, eh bien, ça prendra trois ans. Mais on ne doit pas laisser un entrepreneur sur le bord de la route. Oui, tout à fait. Tout à fait. Juste, je voulais insister aussi quand même sur ce point et peut-être c'est un message aussi que vous pouvez envoyer à ceux qui se lancent aujourd'hui. L'entrepreneur, contrairement au salarié, il n'a pas le droit au chômage. Le salarié, il a le chômage pour se retourner finalement et pour réfléchir à son projet. L'entrepreneur, non. Il y a des systèmes d'assurance qui existent, les amis. Alors oui, c'est quelques pourcents de votre chiffre d'affaires en moins, mais je pense que ce qu'on est en train de traverser permet de réfléchir à ça. Vous n'êtes pas d'accord, Dimitri ? Je suis complètement d'accord. D'ailleurs, on a signé une tribune ce mois-ci avec l'association GSC qui est un système assurantiel de perte d'activité pour les chefs d'entreprise. Alors en effet, ça coûte quelques points, mais ces quelques points, lorsqu'on est en difficulté, on les retrouve très largement et ça permet d'avoir pendant quelques mois ce coussin de sécurité pour se retourner. Et c'est essentiel. Et c'est la grande différence et beaucoup de personnes ne le savent pas, notamment les salariés. Un entrepreneur, s'il ne prend pas d'assurance, perte d'activité, n'a pas droit au chômage. Mais oui. Voilà. Donc ça veut dire qu'il a créé de l'activité, il a créé des emplois, il a payé des impôts. Et si, pour une raison X ou Y, il vient attirer le rideau de fer, il n'a pas droit au chômage. Et ça, c'est dramatique pour rebondir. Encore une fois, rappelons que les emplois sont faits, sont réalisés, sont créés par les entrepreneurs. Tout à fait, Dimitri. Donc, second souffle. Voilà. Merci pour tout ça. Et effectivement, maintenant, on va se tourner vers une histoire de croissance, une histoire emballante à tous les sens du terme avec Raja. Merci beaucoup, Dimitri. Bonne journée. Merci. Au revoir. Et donc, voilà. Nous voilà maintenant avec cette entreprise que Dimitri Pivot connaissait visiblement très bien. Ce leader européen d'un secteur dont on a découvert il y a six mois en ce qui me concerne à quel point il était essentiel. Je veux parler de l'emballage. Et donc, Daniel Capelle-Marcovici, la présidente de Raja, est avec nous. Daniel, on m'aurait dit il y a six mois l'emballage est un service essentiel. J'aurais dit mais jamais de la vie, les amis. Enfin, vous rêvez. En fait, vous le savez très bien, c'est un service essentiel. Bien sûr, c'est même indispensable pour protéger les produits, pour les stocker et surtout pour les expédier parce que si vous recevez des produits chez vous ou même si vous les achetez dans un magasin, eh bien, pour voyager, il a fallu un emballage pour qu'ils arrivent en bon état jusqu'à chez vous. Tout simplement. Quand il y a eu le premier confinement, on s'en souvient, et notamment l'industrie agroalimentaire qui doit totalement modifier ses chaînes de production parce qu'il y a eu une très forte demande sur certains produits qu'ils n'avaient pas l'habitude d'avoir. OK, on a tous suivi ça. Et l'un de ces professionnels me disait, mais vous savez, le sujet pour nous, ça a été tout autant que nos propres opérations, ça a été l'emballage. Est-ce que vous aussi, il a fallu complètement modifier l'ensemble de... Alors, vos approvisionnements, puisque vous êtes un distributeur, pour faire face à cette demande incroyable ? Alors, nous avons, comme je vous le disais, nous avons beaucoup de stocks, un stock important de tous nos centres de distribution, mais tout simplement, on a un partenariat permanent avec nos fournisseurs. Et puis, nos approvisionnements sont les 95 ou 90 % essentiellement en Europe. Par conséquent, on a des équipes d'acheteurs qui ont fait des prouesses pendant cette époque. parce que, tout simplement, nos 24 entreprises, les 24 entreprises du groupe sont toutes restées en activité et on a pu servir tous nos clients dans toutes les sociétés et dans tous les pays européens. Alors, quel que soit le secteur d'activité, parce que nous ne servons pas que le secteur alimentaire, évidemment, c'est le secteur pharmaceutique, c'est la santé, c'est toute la vente en ligne, bien sûr, et toute la vente en ligne qui a servi beaucoup de consommateurs pendant cette période-là et que nous, nous avons pu servir également avec tous nos emballages. Mais qui a servi tout le monde. Vous savez, Daniel, je réfléchissais à cette interview, je me dis, en fait, il n'y a pas un seul secteur, même ceux qui sont totalement dématérialisés, il n'y a pas un seul secteur qui, à un moment, n'a pas besoin d'un emballage. Enfin, c'est quelque chose de magique quand même, votre métier. Oui, alors, on est un peu privilégiés en ce moment et c'est vrai qu'on reconnaît que, voilà, je remercie ma mère tous les jours en ce moment d'avoir créé une entreprise en 1954 qui distribuait des caisses en carton et bien sûr, nous avons continué à distribuer des caisses en carton aujourd'hui qui servent à expédier les produits et puis aujourd'hui, on a évidemment des dizaines de milliers de produits, d'emballages et d'autres produits. Alors, attendez, attendez, je lis la liste parce que j'ai pris la liste, Daniel. Donc, boîte, caisse en carton, OK, pochette, enveloppe, étui, tube, film, palétisation, alors machines et systèmes d'emballage aussi, c'est-à-dire, vous faites aussi les machines et les systèmes. Bien sûr, parce qu'à l'intérieur des caisses carton, si vous voulez protéger vos produits, il faut que vous mettiez des, il faut que vous protégiez avec un calage. Alors, plutôt, ça peut être des coussins en plastique, mais ce qui a la faveur des consommateurs et des entreprises en ce moment, c'est évidemment le calage papier. Donc, ce sont des systèmes qui froissent des rouleaux de papier et qui permettent de faire un emballage tout papier carton avec une fermeture également en papier. Du même coup, ça répond très bien aux préoccupations environnementales de nos clients qui cherchent à satisfaire leurs consommateurs, c'est-à-dire à expédier leurs produits dans un emballage qui est entièrement recyclé et recyclable. C'est la fin des petites billes de polystyrène, par exemple, qu'on voyait partout. C'est fini, ça ? Oui, probablement. Probablement et de plus en plus, effectivement. Mais les petites billes de polystyrène, depuis un certain nombre d'années, elles sont déjà fabriquées en plastique. Ce sont des granules déjà de plastique recyclés et recyclables. Oui, mais c'est super intéressant parce que vous, vous devez vous adapter. C'est quoi ? C'est vous, en fait, qui proposez ce genre de solution ou vous discutez avec vos clients ? Comment est-ce que ça se passe justement pour faire évoluer ? On connaît la demande depuis très longtemps, depuis les années 90. On sait qu'il y a forcément un virage vers la protection de l'environnement et que l'emplage est impacté par cette tendance. C'est normal et c'est justifié. Donc, toutes ces années, nous avons recherché non seulement à conseiller nos clients pour qu'ils emballent avec des emballages en papier ou en carton. Donc, nous les conseillons dans ce sens mais aussi, nous demandons, nous travaillons avec nos fabricants, avec nos fournisseurs pour basculer tout l'emballage plastique vers des emballages plastiques recyclés et recyclables. C'est ça. Mais, dans l'ensemble, Daniel, la demande, c'est quand même moins d'emballages. Absolument. C'est vrai, c'est moins d'emballages mais c'est incompréhensible quand même. Donc, moins d'emballages, ça veut dire moins surtout d'emballages intermédiaires. Je pense que ce n'est pas l'emballage d'expédition parce que nos clients, ils ont un emballage, ils choisissent un emballage minimum. Nous, on leur offre des boîtes qui sont par exemple à hauteur réglable, qui s'adaptent à la hauteur de leurs produits, ce qui fait qu'on diminue le vide et du même coup, c'est moins de coûts de transport et c'est moins d'emballage et c'est moins de calage à l'intérieur des colis. Donc, il y a beaucoup de possibilités et ça, c'est des solutions alternatives qu'on offre à nos clients pour la réduction aussi de l'emballage. C'est génial parce qu'en même temps, mais c'est absolument génial ce sujet parce que c'est notre vie parce que oui, moins d'emballage. En revanche, je réfléchissais à un truc, c'est tout ce qui est en train de se passer sur la livraison de repas. Et alors là, pour le coup, c'est peut-être dix fois plus d'emballages. Comment est-ce que… Alors d'abord, est-ce que vous travaillez là-dessus ? Bien sûr, nous avons des emballages qui servent à la livraison de produits alimentaires. Mais là, on s'organise et il y a une réglementation qui est très forte et qui avance et qui progresse énormément en ce moment. Donc, ce sont des emballages tous recyclés, recyclables. Ça peut être des compostables également. Il y a beaucoup de recherches et de développement sur le sujet des emballages alimentaires. Je pense qu'on va être de plus en plus vertueux et peut-être dans l'avenir, on va même aller vers de… plutôt que de l'emballage même compostable ou recyclable, de l'emballage durable. Je pense que ça va être une forte tendance dans les années qui viennent. Vous voulez dire réutilisable ? Réutilisable. Réutilisable. Ah oui, c'est ça. On réinventera la gamelle, finalement. Voilà. Je pense que ça peut être ça. Ça peut être ça. Je pense que nous allons nous adapter et proposer une… Et comment ça se passe ? Comme vous l'avez dit, vous êtes distributeur. Donc, c'est quoi ? Vous participez à la recherche des fabricants chez qui vous achetez. Comment est-ce que… C'est quoi votre position là-dessus ? Alors, notre position, c'est que nous sommes en proximité avec le marché et avec nos clients davantage que des fabricants. Donc, non seulement on répond aux besoins de nos clients et à leurs demandes, mais aussi, nous nous sentons, nous sentons aussi le sens, le sens de l'histoire et nous travaillons même en amont de la demande, nous travaillons avec nos fournisseurs pour accompagner nos fournisseurs pour qu'ils produisent des emballages plus vertueux, c'est-à-dire plus recyclables, plus recyclés, etc. Donc, on travaille, on a un partenariat en fait avec les fabricants, avec nos fabricants pour travailler pour l'avenir en fait et que nous puissions vendre et utiliser tous des emballages qui soient qui ont un moindre impact sur l'environnement puisque c'est ça le sujet. Donc, vous êtes le leader européen, je n'ai pas encore dit un petit peu ce que vous représentiez, c'est que vous allez chercher le milliard d'euros, c'est ça l'idée, vous êtes autour de 750 aujourd'hui, c'est ça ? Et là, vous faites une… L'année dernière, l'année dernière. L'année dernière, voilà, c'est ça. Et donc là, vous allez chercher le milliard d'euros. Oui, on a fait quatre grosses acquisitions, une opportunité stratégique qui s'est offerte à nous. On va en parler, on va en parler, Daniel, mais d'abord, vous l'avez dit, c'est votre mère qui a créé la boîte. C'est une histoire de femme, cette histoire. Est-ce que, pardon pour cette question, parfois, elle exaspère les femmes quand je la pose, mais je la pose ? Est-ce que ça change quelque chose ? Je pense que, pour moi, ça a certainement changé quelque chose parce que ma mère était une entrepreneuse, une femme curieuse, volontaire, très ouverte et qui a posé, en fait, les bases des valeurs de Rajal et tenir ses engagements vis-à-vis de ses clients, vis-à-vis de ses fournisseurs, vis-à-vis de ses collaboratrices, ses collaborateurs, etc. Et, en fait, ça, ce sont des bases, la qualité de service, la qualité du produit, ce sont des bases que j'ai conservées. Donc, en fait, et en tant que femme, et bien sûr, j'ai eu à me battre dans l'univers masculin qui est le nôtre. Mais néanmoins, elle m'a certainement donné la force de réussir et de développer parce que c'est un exemple formidable d'avoir une mère qui était une entrepreneuse et qui a réussi. Mais je pense à un truc, Daniel, c'est que, donc, alors, combien, 24 ou 25 sociétés filiales ? Moi, j'avais le chiffre de 25, c'est 24 sociétés, c'est ça, Daniel, à peu près ? Je crois que c'est 24. 24. C'est ça, énormément d'acquisitions. Je vais vous le dire, j'ai réfléchi un peu, j'ai réfléchi un peu, le seul exemple comparable que je trouve en termes d'acquisition comme ça, j'imagine tout amical, c'est L'Oréal. Et... Mais oui, mais ça veut dire qu'il faut un savoir-faire pour intégrer les boîtes à ce niveau-là et je me demande si ça, ce n'est pas un atout féminin dans le management que de savoir, justement, accueillir des boîtes dans un ensemble qui est déjà important. Alors, bon, d'abord, nous, nous ne sommes pas dans le CAC 40, une entreprise mondiale. C'est peut-être... Un numéro un en Europe, Daniel. Allez, c'est peut-être... C'est une qualité féminine d'être peut-être plus humble dans la réussite, mais malgré tout, le groupe Praja, c'est un groupe européen et nous avons grandi d'abord en développant en croissance organique et en développant Raja France dans tous les pays européens. C'est d'abord une grande aventure humaine, évidemment, le groupe Praja, mais c'est aussi une aventure internationale et qui ne s'est pas faite entièrement par acquisition, pas du tout. Nous, c'est un savon, un savon mélange de volonté d'installer notre entreprise dans tous les pays européens pour sévérer les clients dans chaque pays Europe, parce que je suis très européenne, vous pouvez le sentir, mais aussi… On le voit derrière vous, il y a les drapeaux derrière vous en plus, Daniel. Il y a les drapeaux derrière vous. Vous pouvez tourner un peu votre fauteuil, on va voir les drapeaux qui sont derrière vous. Je me fais, attendez, je me pousse un peu. Voilà, ils sont tous là, on les voit. Voilà, donc dans tous les pays européens, mais aussi des acquisitions, mais des acquisitions qui ont été des opportunités stratégiques, en fait, des risques calculés, des entreprises qui ont le même business model que nous, qui sont les entreprises multicanales, toutes de distribution de B2B, en direction des entreprises. Donc, tout cela est très cohérent parce que c'est cela l'une des caractéristiques du groupe Rajat aujourd'hui, c'est sa cohérence. Alors, là, juste pour terminer, parce que vos dernières acquisitions, hygiène et protection de la personne, là, vous sortez de l'emballage, fourniture immobilier de bureau, vous sortez, quelques minutes, il nous reste quelques minutes, Daniel, pourquoi est-ce que vous faites évoluer comme ça le groupe ? La diversification était déjà au cœur de la stratégie depuis longtemps, puisque nous avons acquis plusieurs entreprises comme Welcome Office ou une petite société comme l'équipier et puis un groupe d'équipements industriels. Pourquoi vous sortez de l'emballage ? Pourquoi est-ce que vous ne restez pas concentré sur l'emballage ? Eh bien, tout simplement parce que nous voulons pouvoir offrir aux entreprises, nous avons un million de clients en Europe maintenant et nous pouvons, nous voulons, leur offrir tous les produits et tous les équipements, tous les matériels dont ils ont besoin pour faire fonctionner leur entreprise. Je crois que c'est une stratégie très cohérente aujourd'hui où beaucoup d'acheteurs veulent regrouper leurs achats non seulement d'emballages, mais également de tous les équipements et les fournitures pour leur entreprise. Donc, fournitures de bureau, équipements, mobilier de bureau, équipements industriels, manutention, stockage. C'est cette galaxie. Vous allez devenir alors concurrent d'une autre TI qu'on aime beaucoup sur Bismarck et qui s'appelle Manutan. Bien sûr, bien sûr. On a grandi côte à côte et on les connaît bien et on les aime beaucoup. Mais oui, et puis nous, on est ravis d'avoir comme ça des entreprises de taille intermédiaire qui partent à la conquête de l'Europe parce que de toute façon, le marché, il est considérable. s'il fallait résumer les attentes aujourd'hui de vos clients, même de la société en ce qui concerne l'emballage pour terminer, Daniel, ce serait quoi aujourd'hui les réflexions qui vous occupent vous aujourd'hui ? Alors, bien sûr, des réflexions sur l'environnement, sur la composition des emballages, l'utilisation, le coût des emballages, etc. Il y a des préoccupations sur le coût des transports, etc. Mais je pense que nos clients aujourd'hui et les entreprises et les acheteurs en général, je pense que c'est pas seulement, ils achètent pas seulement des fournitures et des équipements à une entreprise, je pense qu'ils sont très attentifs aux valeurs des entreprises avec lesquelles ils travaillent. Donc, il y a un partenariat qui est au cœur de la relation, de la proximité avec nos acheteurs et nos clients. et les valeurs aujourd'hui sont fondamentales dans cette relation. Merci Daniel. Daniel, Capel, Marcovici, donc la patronne de Raja était notre invitée sur Bismarck. On repart les amis, alors on repart avec l'innovation type du confinement, fallait bien que je le fasse moi aussi, autour du sport en chambre, on va appeler ça comme ça. Bonjour Arthur Benhamou. Bonjour Stéphane. Mais alors, pour le coup, et Arthur, si vous êtes là, c'est parce que vous avez le nom de votre... C'est une application dont on va parler, La Sèche. Tout à fait, c'est une web application, tout à fait, vous pouvez utiliser sur PC, mobile et tablette. Et alors le nom, ceux qui ont dû souffrir un peu, aiment le sport, etc., savent ce que c'est, les autres noms, La Sèche. Qu'est-ce que c'est que ce nom ? Expliquez-moi, Qu'est-ce que c'est que La Sèche ? Ce n'est pas un terme très compliqué, il s'agit juste de perdre du gras tout en limitant la perte de masse musculaire et c'est exactement ce qu'on propose à La Sèche, c'est des programmes minceurs qui ont fait attention de vous fournir un programme sportif pour conserver votre masse musculaire qui est très importante. Mais, enfin, dans le choix du nom, juste ça d'abord qui m'intéresse Arthur, parce que, je veux dire, on va taper, voilà, je suis confiné, il faut que je fasse du sport, je vais taper fairedusport.com chez moi ou je ne sais pas, jamais je vais tomber sur La Sèche, c'est quoi ce choix que vous avez fait ? En fait, c'est un choix parce que déjà, c'est un mot français, c'était important pour nous qu'on puisse utiliser un mot français et c'est vraiment un terme, comment dire, qui est intriguant, qui peut interpeller et on l'a bien aimé et aujourd'hui, on essaye justement avec d'autres moyens d'attirer des gens vers notre programme et notamment de l'organique, du inbound, du outbound et ça marche plutôt bien. Qu'est-ce que c'est, ça organique ? En fait, que ce soit via les réseaux sociaux, que ce soit via des newsletters, que ce soit via des partenariats, on va essayer de faire parler de notre marque pour justement attirer le plus de participants possible. Organique, ce que vous appelez organique, c'est le bouche à oreille ? Fondamentalement, c'est vos membres qui… Ça, alors l'organique, c'est quand vous allez publier en fait simplement des choses gratuites sur les réseaux sociaux, donc la portée est moins importante et vous pouvez aussi également sponsoriser vos vidéos ou vos publicités pour avoir une portée plus importante. D'accord. Et nous, on va faire un mix des deux avec d'autres canaux d'acquisition pour justement attirer le plus de personnes possible et leur fournir le meilleur service. Bon, on le dit d'un mot, la sèche, c'est quand même, parce que c'est quand même réservé à ceux qui, pour le coup, vraiment, ils vont à fond, soulèvent de la fonte et donc, vous mangez des protéines, des protéines, des protéines pour avoir du muscle et à un moment quand même, effectivement, il y a une masse graisseuse qu'il faut commencer à perdre et c'est là que c'est dur, il faut bien se le dire, c'est-à-dire que vous faites le même entraînement mais avec des carottes râpées. Alors nous, on a un vrai rééquilibrage alimentaire, ce n'est pas un régime dur à proprement parler, on va vraiment calculer pour vous vos apports en protéines, glucides et lipides afin de vous donner un programme qui ne va pas engendrer de frustration, qui ne va pas engendrer de privation mais dont le léger déficit calorique va permettre la perte de poids surtout quand c'est allié avec notre programme sportif et en fait aussi pour le mot la sèche, nous on a voulu un peu démocratiser ce terme et faire comprendre à tout le monde que c'est possible de devenir sportif, que c'est possible même de devenir athlète et de pouvoir justement grâce à la sèche accéder à une silhouette tonique de manière générale. Mais Arthur, mais c'est l'un des mensonges enfin maintenant il n'y a plus de chèques à l'époque on disait quel est le mensonge le plus répandu dans le monde c'est je viens de mettre votre chèque à la poste donc ça c'est fini et maintenant le mensonge le plus répandu dans le monde c'est grâce à mon régime vous n'aurez pas faim mais ça n'existe pas ça Arthur ça n'existe pas En fait vraiment la sèche le but de l'exercice c'est que sur le long terme notre mission numéro un c'est que vous ayez appris en considération des habitudes sportives et nutritionnelles de qualité que vous allez garder sur le long terme le but c'est vraiment qu'on vous apprenne à manger sainement 80% du temps parce qu'il faut aussi savoir se faire plaisir et aussi faire du sport de façon régulière faire de la marche active faire du running faire des séances même devant sa télé faire de la fit dance du body combat voilà toutes ces disciplines sportives qui sont très portées sur le fitness le but c'est de vous les enseigner et de vous motiver à le faire à travers justement les challenges qu'on organise alors c'est ça parce que allez venir la question de qu'est-ce qui fait la différence parce qu'une fois qu'on a fait blabla autour de tout ça et c'est très sympathique en termes de business il doit y en avoir 10 000 aujourd'hui des applis qui proposent la même chose Arthur qu'est-ce qui fait la différence avec la sèche alors vous avez tout à fait raison Stéphane le marché du fitness et de la minceur et notamment en ligne c'est un marché très concurrentiel que ce soit les grandes entreprises les petites entreprises et même maintenant les influenceurs donc il faut toujours avoir proposé de l'innovation et nous l'innovation à la sèche c'est vraiment de placer la motivation au cœur de notre approche parce que 50% des gens ne font pas de sport par manque de motivation et comment on fait ? on va organiser tout un système toutes les procédures qui vont nous permettre de s'assurer que vous êtes motivé alors premièrement on va organiser un challenge basé sur des photos avant après où les sécheurs vont voter entre eux pour déterminer les plus belles transformations et offrir jusqu'à 10 000 euros de cadeaux par saison et donc ça reste quoi ? bien évidemment c'est vraiment tout l'âme de la sèche c'est ce côté challenge et puis chaque semaine vous allez avoir des défis sportifs ou des quiz qui sont éliminatoires et pour être sûr que vous allez jusqu'au bout avec nous et ça marche et on a un taux de satisfaction très élevé sur la réunion reviens sur tes photos Arthur attends ça va être ça les sécheurs on va être combien à se montrer notre torse ? alors déjà les photos sont 100% anonymes on ne voit pas votre visage et nous non plus donc c'est seulement le corps en sous-vêtements et écoutez nous on attend environ 2500 personnes pour le départ du 16 novembre et ça dépend en fonction des saisons par exemple avant l'été on a plus de participants qu'à la période des fêtes qui arrivent si c'est anonyme oui mais moi je vais te ruander je vais te mettre la photo de mon torse au début puis celle de mon fils à l'arrivée tu vas voir j'ai gagné les 10 000 euros ça on y a pensé évidemment donc premièrement on va vous demander une vidéo qui va accompagner toutes les photos vous allez tourner sur vous-même on veut vraiment s'assurer que le concours soit vraiment très très carré on est très très pointilleux sur la qualité des photos et c'est ce qui nous permet d'avoir des super belles transformations et le top c'est que vraiment à chaque challenge ce sont vraiment des gens méritants qui gagnent ces cadeaux et toute la communauté est très contente puisque aussi l'aspect communautaire c'est quelque chose de très important on réunit tous nos participants dans un groupe s'ils le souhaitent et peuvent échanger s'entraider aussi surtout c'est vous qui allez les financer ou c'est un sponsor qui finance le cadeau ? alors aujourd'hui 80% des cadeaux c'est nous qui les finançons nous-mêmes et on a quelques sponsors qui travaillent avec nous également pour financer une partie des cadeaux et donc ça donne effectivement si on va sur ça donne ce truc qui est pour le coup très intéressant c'est-à-dire que une fois effectivement que votre nom sera arrivé jusqu'à nous je pense qu'on va aller voir et à ce moment-là on se retrouve avec prochain départ et une date oui alors oui c'est ça ça veut dire je ne peux pas commencer je ne peux pas commencer le programme là aujourd'hui si je n'ai pas un prochain départ alors vous avez deux offres vous avez une offre avec un départ immédiat sans challenge et si vous voulez absolument faire le challenge vous devez attendre la date de départ et aujourd'hui 80% de nos participants font les challenges c'est vraiment ce qui intéresse le plus à la sèche c'est cet engouement ce fait qu'on commence tous en même temps on termine tous en même temps qu'il y a des cadeaux à gagner qu'il y a une compétition saine et ça a créé une belle mayonnaise qui est plutôt légère vous l'avez répété celle-là non j'ai trouvé qu'elle est sortie comme ça génial non j'en suis plutôt fier elle est top ça fait phrase de fin de pitch c'est pas mal c'est pas mal bon bah écoute Arthur on vous souhaite plein de bonheur tu dis combien de membres tu les appelles comment d'ailleurs les sécheurs ou les participants et aujourd'hui depuis notre création on a 25 000 personnes différentes qui ont fait la sèche donc on est très contents on a commencé en 2018 début février 2018 notre premier challenge et dernier mot mais vraiment une seconde totalement gratuit payant c'est quoi le système c'est payant alors exactement c'est payant c'est à partir de 49 euros par mois pour un accompagnement sportif et nutritionnel personnalisé en vidéo et après une fois que vous êtes dans le challenge une fois que vous avez fait un challenge vous pouvez passer sur un abonnement et c'est à partir de 19 euros par mois le prix des salles de sport on n'est pas vraiment en concurrence nous bon voyons bon voyons Arthur on est au bout on est au bout on est au bout désolé Arthur Benhamou la sèche de toute façon on se reparle j'adore les sécheurs les amis Bismarck continue allez on repart les amis et on repart avec Oliver Wilde qui est avec nous bonjour Oliver parfaitement francophone comme son nom ne l'indique pas ne vous inquiétez pas Risk Manager de Veolia mais en l'occurrence on ne va pas parler de Veolia du tout on va parler de alors vous êtes aussi comment on dit le président de l'association des Risk Managers en France c'est ça le président de l'AMRAE donc c'est l'association du Risk Management et des Assurances en Entreprises c'est passionnant ce que vous êtes en train de traverser Oliver moi j'ai forcément une question qui est la première que tout le monde vous pose est-ce que vous aviez ce qu'on est en train de vivre quelque part alors il faut savoir que les grandes entreprises enfin les entreprises font une cartographie des risques est-ce que vous l'aviez quelque part dans votre cartographie des risques Oliver alors je pense que comme pour la plupart des entreprises on n'avait pas une pandémie telle que la Covid-19 comme on est en train de la vivre aujourd'hui on avait probablement des risques sanitaires ou des risques d'épidémie peut-être mais plutôt localisé et là le fait que ça soit un phénomène mondial à plusieurs vagues enfin ou même d'une vague continue est difficile à gérer non je pense pas qu'on puisse dire que l'on l'avait dans les cartographies des risques mais c'est pas pour autant qu'on n'arrive pas à gérer ce risque là puisque le fait de cartographier ces risques et d'avoir une culture de gestion des risques dans son entreprise et ça c'est clé le fait d'avoir réfléchi discuté avec les opérationnels sur les différents risques et les moyens de maîtrise qu'on a pu mettre en place aide à gérer une crise comme le Covid je m'explique si vous avez déjà anticipé un scénario où votre siège n'est pas accessible parce qu'il a brûlé ou parce qu'il y a eu une inondation ou il y a eu une crue de la Seine par exemple vous avez déjà un plan de continuité d'activité pour pouvoir travailler à distance par exemple et beaucoup d'entreprises l'avaient déjà anticipé pas parce que c'était la crise Covid mais parce qu'il y avait d'autres causes et donc c'est pour ça que l'on voit que les entreprises qui ont bien identifié leurs risques travaillent avec leurs opérationnels avec leurs directions ont pu naviguer dans cet environnement un peu incertain Oliver c'est pas un siège qui a brûlé c'est tous les sièges qui ont brûlé oui tout à fait et beaucoup de collaborateurs se sont retrouvés à travailler en distance alors il se trouve on va dire un mot de Veolia quand même parce que c'est grâce à votre secrétaire général d'ailleurs avec lequel je discutais au milieu du confinement qui a été le premier à m'alerter sur ce qui a été un des phénomènes les plus importants et les plus intéressants c'est à dire la question col blanc col bleu chez Veolia où des gars quand même et ça aussi il faut le rappeler on va le rappeler ensemble il y a des gars qui maintenant alors tout le monde rigole mais à ce moment là on ne savait pas du tout les risques qu'ils prenaient et ils ont été ramasser nos poubelles et ce sujet là aussi il était réfléchi dans votre justement gestion de risque et culture des risques oui tout à fait je pense que la crise Covid a montré que votre plan de continuité d'activité n'était pas juste un classeur ou un document qui était sur l'étagère et qu'il avait une réalité opérationnelle et je pense que ceux qui ont montré qu'ils s'entraînaient à mettre en oeuvre leur plan d'action leur plan de continuité d'activité étaient formés et avaient les bons réflexes sont ceux qui sont mieux sortis si vous avez bien analysé votre chaîne d'approvisionnement et identifié les risques par exemple de dépendance par rapport à un fournisseur ce qui était clé pendant la crise Covid tout le monde cherchait des masques il provenait de Chine là dans la deuxième vague j'ose espérer que les entreprises n'ont pas une dépendance d'approvisionnement de masques par la Chine ils ont contractualisé avec des fabricants français par exemple pour avoir une disponibilité de masques et des stocks suffisants pour naviguer dans la deuxième vague Oliver vous mettez le doigt sur un sujet alors je comptais y venir plus tard mais rentrons le problème de tous les risques c'est qu'ensuite on se prépare sur la crise précédente le problème de toutes les crises pardon c'est qu'ensuite on se prépare sur la crise précédente c'est un grand danger en fait avec les masques oui alors parce qu'en fait quand vous voyez ce qu'on appelle la première vague quelque part il faudrait il faut que les entreprises aient tiré les enseignements de cette première vague parce que beaucoup d'entre nous avaient anticipé le fait qu'il y allait avoir des répliques de cette crise Covid peut-être plus régionalisée là on se rend compte que toute l'Europe est touchée mais donc il fallait apprendre de cette expérience là et faire en sorte que si quelque chose de similaire devait arriver mais que ça soit une crise sanitaire ou une autre crise que l'on apprenne de cette situation là pour se préparer à la prochaine crise la prochaine crise ça pourrait être une attaque cyber de grande ampleur par exemple et là c'est tout autre alors l'AMRAE fait un baromètre tous les deux ans et moi je regarde tous les ans au début d'année le baromètre que fait l'assureur Allianz qui interroge les directeurs des risques il y a un truc alors c'est un chapitre je pense qu'on peut ouvrir ensemble très intéressant c'est que donc la pandémie enfin en fait d'ailleurs c'est moins la pandémie que la fermeture administrative de l'économie ça a été ça en fait l'impensable donc ça n'était nulle part en revanche effectivement le cyber risque était partout et j'ai l'impression qu'aujourd'hui les directeurs des risques sont plus sensibles aux risques qui sont hors marché extérieur en fait à votre activité est-ce que est-ce que c'est vrai ça alors je pense que la culture du risque elle se développe dans le temps c'est à dire qu'on se base sur l'expérience passée et puis on essaye d'anticiper les éléments ou les crises à venir mais comme je disais l'idée c'est pas de savoir ce qui va se passer après c'est de discuter d'avoir le temps de préparer une réponse quand on a le temps c'est à dire qu'on prépare pas sa réponse à une crise Covid le jour où on ouvre sa cellule de crise on va pas préparer une réponse à une attaque cyber le jour où on a l'attaque cyber donc il faut de toute façon travailler avec l'ensemble des directions fonctionnelles et c'est un peu le rôle du risk manager c'est un expert de rien et un expert de tout quelque part il est coordinateur il anime des discussions avec le terrain avec le top management pour justement mettre sur la table les risques identifiés qui ont pu arriver chez quelqu'un d'autre mais qui pourraient nous tomber sur le coin de la tête et de s'assurer qu'on a des plans d'action et des investissements nécessaires tant en termes de ressources que financiers pour se protéger et naviguer au mieux dans cette crise où le risque pourrait être avéré c'est l'antile imaginaux que vous me décrivez non non mais ça sert à rien de faire une barrière devant une crise qu'on croit identifier parce que de toute façon elle sera différente il faut apprendre en fait à gérer toutes les crises il faut apprendre à gérer les crises mais on est mieux aguerri à gérer une crise je dirais d'une part en s'entraînant mais d'autre part en comprenant ces risques les risques de l'entreprise c'est à dire qu'est-ce qui se passerait si pour quelques raisons ce soir je ne puisse pas ouvrir mon magasin ou mon restaurant comment est-ce que je fais si je ne suis pas en capacité de produire tel ou tel produit ou m'approvisionner pour telle composante de mon produit pour vous je pense furieusement par exemple à celle que tout le monde nous promettait et qui viendra peut-être la crue majeure de la Seine oui alors la crue majeure de la Seine c'est un pardon pardon oui oui on travaille sur les sujets de prévention sur l'inondation parce que ça fait partie du cycle de l'eau quelque part mais ce qui est intéressant c'est que quand j'ai pu travailler sur des sujets de résilience avec des grandes villes comme la Nouvelle Orléans ou même la ville de Paris les échanges que j'ai pu avoir c'est pas la ville de Paris un des risques qui était encore plus craignant plutôt que la crue centale c'était l'assèchement de la Seine et ça ils l'ont dans leur radar aussi et comment traiter ce risque là donc je pense qu'il faut aussi voir les deux côtés les deux côtés du risque il faut aussi voir le côté positif du risque qui est l'opportunité ça c'est très important les risques managers ne sont pas que des gens négatifs et sombres ce qui me permet de dire les parisiens ne le savent pas mais sans le réseau de barrage la Seine serait à sec au mois d'août oui tout à fait on vit dans un espèce de mythe comme ça non 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 alors je reste sur l'idée du risque hors marché est-ce qu'aujourd'hui le risque manager n'est pas quand même tenu d'agréger de plus en plus de données extérieures à l'entreprise alors l'utilisation de la donnée pour modéliser est importante et ça on voit le recours à l'analyse de données pour mieux quantifier mieux déterminer le risque quand on veut en évaluer je vais dire l'impact ou la potentielle occurrence mais la donnée aussi est utile pour essayer de savoir et là je rentre plus une fois que j'ai compris mes risques comment est-ce que je me prémunis avec mes fonds propres et mes investissements et l'assurance et ces données elles sont utiles pour pouvoir non seulement j'ai fait mon travail d'analyse de risque et j'ai expliqué mon risque à l'assureur et comment je le quantifie et pour ensuite avoir une stratégie par rapport à la gestion de ce risque vous allez venir sur l'assureur Oliver mais avant ça aujourd'hui le métier est en train de se digitaliser à grande vitesse la data vous permet d'être à l'écoute d'un certain nombre de signaux faibles qui sont importants et qu'il faut retraiter etc mais typiquement sur le sujet Covid ce sont des signaux extérieurs à l'entreprise qui ont permis à certains de prendre des coups d'avance il faut de plus en plus les agréger ces signaux extérieurs à l'entreprise oui tout à fait et il faut collecter un nombre de plus en plus important d'indicateurs et de données alors ce que l'on peut constater c'est par exemple nous ça fait longtemps qu'on fait des analyses risques et opportunités pays par exemple et on utilise une soixantaine d'indicateurs pour justement faire une évaluation du risque pays et qu'est-ce que ça veut dire de travailler dans l'environnement de ce pays là et on prend en compte des indicateurs qui sont tant sur des opportunités sur le changement climatique ou le stress hydrique ou là où on peut apporter des solutions et ça toute entreprise peut corréler sa valeur ajoutée par rapport à un risque et accompagner le pays mais aussi bien comprendre l'environnement dans lequel on va travailler donc comprendre les risques de corruption par exemple ou les risques politiques ce genre de choses là et donc en fait on a beaucoup de données disponibles et je vais dire le don qu'il faut avoir aujourd'hui c'est de pouvoir compiler tout ça et avoir un tableau de bord qui va aider le top management à prendre ces décisions beaucoup de directeurs des risques sont inquiets paradoxalement un peu pour leur profession d'ailleurs je ne sais pas si ça remonte jusqu'à l'âme RAHE pour le coup le sujet me passionne donc je discute avec beaucoup d'entre eux inquiets notamment sur les budgets c'est totalement contre-intuitif mais il faut bien que vous compreniez mesdames, messieurs que des boîtes qui vont avoir des soucis avec leur trésorerie elles vont aller couper dans le non-essentiel à la production et elles peuvent aller couper dans les risques c'est alors pour le coup un risque que vous avez identifié sur votre profession Olivier ? Alors je ne pense pas que ce soit un risque pour la profession parce qu'une crise comme la crise Covid clairement a des conséquences économiques va avoir des conséquences sociales évidemment politiques mais là où je pense qu'il y a une vérité qui n'a pas volé en éclats dans toutes ces incertitudes c'est la valeur du risk management la valeur de tout le travail que l'on peut faire en anticipation donc je ne sais pas si vraiment il y a une inquiétude sur le rôle du risk management par contre il va y avoir une pression accrue pour mieux déterminer je pense avoir une analyse plus fine des risques continuer en fait à faire ce qu'on faisait ou à le développer là où on ne le faisait pas c'est à dire que nous on représente toutes les entreprises que ce soit le CAC 40 ou la petite entreprise ou les ETI et tous ne sont pas en moyen d'avoir une équipe ou un responsable risk management et je pense qu'il va falloir être de plus en plus malin dans son analyse des risques à savoir qu'est-ce que l'entreprise peut porter dans quoi elle doit investir qu'est-ce qu'elle doit provisionner comment elle va se prémunir elle-même s'auto-assurer quelque part et pour avoir un dialogue plus intelligent et là où il faut faire des économies c'est sur les assurances mais le marché ne nous y aide pas c'est sûr vous êtes visiblement assez ahuri par la façon dont l'assurance se dégage du risque exceptionnel et en disant ah mais non moi je ne peux pas assurer ça parce que je n'ai pas d'historique je n'ai pas de data etc je ne peux pas vous donner un prix oui alors en fait il y a la combinaison de plusieurs facteurs il y a le facteur qui est qu'on a quand même eu un marché très compétitif de l'assurance ces dix dernières années donc une compétition qui a fait que les taux de primes étaient de plus en plus bas donc il y a un aspect cyclique qui fait qu'il y a une remontée des taux après la violence d'augmentation des primes d'assurance est aussi due au fait que vous avez beaucoup plus de catastrophes naturelles enfin les bilans des assureurs sont très lourds à payer certains sinistres là où il faut faire attention c'est ce désengagement justement des assureurs parce que c'est bien leur rôle c'est leur raison d'être de venir en complément d'une stratégie risk management de l'entreprise venir assurer pour l'exceptionnel quelque part pour assurer cette partie volatile du risque et pas la partie de fréquence et donc nous on alerte à la maraille en disant attention il va y avoir une fracture qui va se créer parce que plus je deviens quelque part résilient gérer ces risques c'est être résilient plus mon entreprise est résiliente plus je suis prêt à prendre une part cette première couche de risque je suis prêt à la prendre sur mon bilan plus cette part elle augmente plus j'éloigne l'assureur quelque part donc je pense qu'il y a besoin surtout autour de risques exceptionnels d'avoir ce dialogue autour de la table avec l'État qui est en haut de la fusée quelque part l'entreprise qui elle a une bonne compression de son risque et de son exposition qui peut avoir des moyens financiers pour investir dans la prévention de se protéger et avoir même des mécanismes tels que les captives mais je ne veux pas rentrer dans des sujets trop techniques mais c'est quelque part la part que je vais conserver chez moi et entre les deux il faut que j'ai un assureur c'est pas imaginable de dire non mais c'est pas assurable certes le fait que vous ayez une multitude d'occurrences c'est à dire sur un territoire national toutes les entreprises soient confrontées aux mêmes risques ça se gère peut-être différemment et donc mais il nous faut quand même cette fusée cette tour qui avec une part de responsabilité au niveau de l'entreprise qui gère ces risques ça c'est l'entreprise responsable avec un partenaire assureur et l'État qui vient une fois que tous ces étages sont asséchés quelque part je veux vous emmener pour terminer sur la gestion de risque de l'État lui-même justement Oliver alors il se trouve que et je comprendrais tout à fait que vous ne vouliez pas trop aller sur ce terrain là aucun problème mais j'ai lu un sociologue qui s'appelle Olivier Borras dont les propos m'ont passionné alors il dit ce qui est paradoxal c'est la croyance que les problèmes de coordination peuvent être réglés par la création de nouvelles structures prenons l'exemple de la cellule de crise interministérielle activée tardivement elle se voit immédiatement dotée d'autres cellules qui ne correspondent pas au protocole auquel les responsables de la gestion de crise dans les ministères ont été formés et habitués ils éprouvent de pires difficultés pour s'y retrouver ils ne comprennent pas comment et où se prennent les décisions cette idée que pour régler un problème il faut créer une structure qui n'existait pas et c'est vrai une idée alors pour le coup sur laquelle j'aimerais que vous vous me donniez votre sentiment ouais alors je reviendrai à mon premier propos qui est que un plan de continuité d'activité et une cellule de crise ça ne s'invente pas le jour où la crise est arrivée il faut développer les bons réflexes il faut s'être formé j'avais discuté avec vous ne pouvez pas mettre en place le jour du déclenchement de la crise une structure pour gérer la crise il faut avoir prévu une structure il faut avoir prévu au moins cette architecture c'est que si je fais le parallèle avec les pompiers les pompiers ils sont soit en intervention en train d'éteindre un feu soit ils sont en train de s'entraîner et c'est cet entraînement continuel qui fait que l'on a les bons réflexes c'est que on peut gérer le stress d'une crise que l'on sait comment gérer même des situations qu'on n'avait pas tout à fait prévues il y a des situations qui ne se développent pas dans le scénario que l'on avait prévu mais à force d'entraînement de formation en continu et bien là on est en mesure de gérer une crise de façon adéquate donc on ne montre pas des choses à la dernière minute c'est clair une minute et une leçon Oliver s'il fallait retenir une leçon pour les directeurs des risques de ce qu'on est en train de traverser le moto c'est vraiment que quand les risques sont gérés l'entreprise est durable elle est responsable elle est résiliente et donc de fait si on arrive à diffuser ça dans l'ensemble du tissu économique c'est notre économie qui est résiliente Merci Oliver Oliver Wilde donc Risk Manager de Veolia et Président de l'AMRAE l'Association des Directeurs des Risques merci d'avoir été avec nous sur Bsmart Merci Stéphane Voilà les amis c'était Bsmart en mode virtuel a priori donc demain c'est vendredi vendredi c'est Aurélie voilà et nous on se retrouve donc a priori lundi au présentiel à nouveau on verra bien on est comme vous on navigue à vue et on essaye de faire au mieux Bonne soirée Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bsmart l'émission avec Société Générale